Nous allons écouter les présentations de Mme Bozier et du professeur de Croque Bonjour, je vais vous présenter cette deuxième partie concernant les symptômes psychologiques et comportementaux dans la démence qui a trait à la sécurité et la déprescription et avant tout je confirme que je n'ai aucun conflit d'intérêt. Alors quelles ont été les questions posées au jury pour cette partie ? Donc d'une part concernant la sécurité, quels sont les effets indésirables des temps antipsychotiques atypiques et des antipsychotiques typiques dans les traitements de la SPCD et d'autre part y a-t-il des recommandations spécifiques sur la déprescription des antipsychotiques pour la SPCD. Alors bien entendu pour notre partie sécurité, en plus de la recherche dans la littérature, nous avons consulté des sources générales qui nous ont rapporté multitude d'effets secondaires. Nous en avons déjà largement parlé ce matin et le but de la présentation ici n'est pas de lister ce qui est connu de façon générale pour ces antipsychotiques, mais de voir ce qui concerne la population, enfin une population particulièrement concernée par les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence. Alors pour cette population en particulier, il a été rapporté un nombre d'AVC plus important ainsi qu'un risque de mortalité plus important si en cas de traitement avec un antipsychotique au-delà de trois mois, donc chez les personnes âgées et atteintes de démence. On fait également mention d'une aggravation de la détérioration cognitive en cas de traitement au long cours avec des antipsychotiques chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Alors quelles sont les informations que nous avons trouvées dans les guidelines ? Donc nous avons utilisé les quatre mêmes guidelines que celle utilisée pour la partie efficacité et ces quatre guidelines tirent l'attention sur les risques avec les antipsychotiques incluant le risque de mortalité. Elles s'accordent donc à dire que le choix d'un traitement avec un antipsychotique doit être frais après une évaluation personnelle de la balance bénéfice-risque, ce qui semble en soi assez logique. Alors Hauss et IER et vont un petit peu plus loin en recommandant formellement une évaluation et une discussion des différents facteurs de risque, mais également en recommandant de ne pas prescrire des antipsychotiques justement à cause de ce risque d'effet secondaire et de mortalité chez des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de démence avec des symptômes modérés, avec des symptômes légers ou modérés. Alors l'IR a également précisé qu'à l'heure actuelle, il n'y avait pas suffisamment de preuves concernant les effets indésirables cognitifs pour formuler des recommandations formelles à ce sujet, mais il note également que les préoccupations sont suffisantes en ce qui concerne le risque de mortalité et d'accidents cérébro-vasculaires et qu'il n'est donc pas nécessaire de considérer par-dessus cela le risque de déclin cognitif. Alors parmi les différentes recommandations, APA a mentionné et discuté l'ensemble de ces effets secondaires ici et particulièrement en ce qui concerne la mortalité, il note un risque plus important avec les antipsychotiques de première génération par rapport aux antipsychotiques de deuxième génération. Ils ont donc recommandé de ne pas utiliser l'allopéridol en premier choix en l'absence de délire. Par contre, la guideline australienne a trouvé qu'il n'y avait pas de différence en ce qui concerne le risque de mortalité et le risque cardiovasculaire entre l'allopéridol et les antipsychotiques de seconde génération et ils ont donc décidé de ne pas formuler de recommandations ni pour ni contre l'utilisation des antipsychotiques de première génération. Alors APA a également précisé qu'il y avait un risque cardiovasculaire et un risque d'effet indésirable métabolique plus important pour la rispéridone et le lanzapine sans pour autant recommander l'usage d'un antipsychotique en particulier. Et en ce qui concerne les effets secondaires extrapyramidaux, la guideline irlandaise mentionne moins d'effets extrapyramidaux avec les antipsychotiques de seconde génération et a donc recommandé, lorsque les antipsychotiques étaient utilisés, d'utiliser un antipsychotique de seconde génération. Alors en ce qui concerne notre recherche dans les études, comme pour la partie efficacité, nous avons sélectionné uniquement des patients atteints de SPCD. Les mêmes interventions et les mêmes comparaisons ont été recherchées et des résultats ont été trouvés pour l'aripiprasole, le lanzapine, la kétiapine et la rispéridone. Alors voici les différents critères d'évaluation que nous avons également recherchés. Donc pour rappel, ces différents critères d'évaluation doivent être trouvés dans des RCT ou des méta-analyses de RCT, sauf en ce qui concerne le diabète. Vu le faible nombre de résultats que nous avons trouvés, la recherche a été élargie aux études observationnelles sans pour autant avoir trouvé d'études supplémentaires ou de résultats supplémentaires. Alors en ce qui concerne le risque d'accident cérébro-vasculaire, les études nous montrent donc ici qu'il y a un risque d'accident cérébro-vasculaire plus important pour les antipsychotiques de seconde génération lorsqu'ils sont regroupés, donc considérés en tant que groupe. Par contre, aucune différence significative n'a été trouvée pour les antipsychotiques considérés individuellement, sauf en ce qui concerne la rispéridone qui elle aussi montre un risque supérieur par rapport au placebo. Nous n'avons pas trouvé de données comparatives par rapport à l'allopéridol et aucune donnée n'a pu mettre en évidence de différence entre les antipsychotiques de seconde génération lorsqu'ils sont comparés entre eux. Et alors de façon générale, le niveau de certitude que nous avons pour ces différentes preuves était très faible à faible. Par contre, en ce qui concerne le risque de mortalité, il y a un meilleur niveau de certitude pour ces preuves puisqu'en général il est modéré et les résultats nous montrent que le risque de mortalité est augmenté avec les antipsychotiques de seconde génération considérés en tant que groupe par rapport au placebo. Par contre, de nouveau, il n'y a pas eu de différence significative pour les antipsychotiques considérés individuellement. Il n'y a pas eu non plus de différence lorsque ces antipsychotiques de seconde génération sont comparés à l'allopéridol ni pour les antipsychotiques comparés entre eux. Et cette fois, le niveau de preuve est très faible. En ce qui concerne les symptômes extrapyramidaux, les données nous indiquent un risque plus important avec les antipsychotiques de seconde génération de nouveau en tant que groupe, mais également avec le lorzapine et l'arispéridone. Et le niveau de preuve pour ces données est très faible à faible. Par contre, aucune donnée supplémentaire n'a pu être trouvée permettant l'évaluation du risque par rapport à l'allopéridol ou pour les antipsychotiques comparés entre eux. Aucune donnée significative n'a été trouvée en ce qui concerne le risque de chute. Et pour ces données, le niveau de certitude des preuves est de très faible à modérer. Les données de la littérature nous indiquent également qu'il y a un risque d'infection urinaire plus important pour les antipsychotiques de seconde génération de nouveau considérés en tant que groupe, mais aucune donnée significative pour les antipsychotiques comparée particulièrement par rapport au placebo. Il n'y a pas non plus de différence significative par rapport à l'allopéridol et nous n'avons pas trouvé de données comparées entre les antipsychotiques entre eux. Alors, en ce qui concerne les effets indésirables endocriniens, très peu de résultats ont été trouvés. Une étude de très faible qualité a comparé l'arispéridone au placebo et ne semble pas montrer de différence en ce qui concerne le développement d'un diabète. Cette étude a également étudié l'hyperprolactinémie, mais il n'y a pas eu d'événements notifiés dans cette étude et donc le risque n'a pas pu être évalué. Et en ce qui concerne la comparaison à l'allopéridol, de nouveau, très très peu de données ont été trouvées et quelques données de faible qualité indiquent qu'il n'y a pas de différence entre le lorzapine et l'allopéridol. En ce qui concerne le développement de diabète de nouveau. Pour résumer, les différentes données trouvées dans la littérature indiquent qu'il y a un risque plus important avec les antipsychotiques de seconde génération de développer les effets secondaires mentionnés ici par rapport au placebo. Il y a également un risque plus important d'effets cérébrovasculaires avec l'arispéridone et un risque d'effets extrapyramido plus importants pour l'arispéridone et le lorzapine. De façon générale, le niveau de certitude des preuves était très faible à faible, souvent en ce qui concerne la mortalité pour lequel il était modéré. En ce qui concerne les autres critères d'évaluation et les autres antipsychotiques, aucune différence significative n'a pu être mise en évidence. Il y a eu très peu de données en ce qui concerne les effets secondaires endocriniens et il est donc également difficile de conclure à ce niveau. et très peu de données également compare les antipsychotiques entre eux ou à l'allopéridole. Et donc, il est également difficile de conclure à propos d'un choix préférentiel d'un antipsychotique sur base des effets secondaires. Étant donné l'importance de ces effets secondaires, mais aussi le constat qui est fait dans la pratique de l'usage souvent sur le long terme chez la personne âgée, les membres du comité de lecture ont également noté quelques remarques, entre autres en ce qui concerne la durée des études, qui est souvent trop courte pour pouvoir mettre en avant des conséquences sur le long terme. Ils ont aussi remarqué qu'il serait intéressant de mesurer d'autres conséquences et tout au moins de prendre en considération certaines conséquences telles que la sarcopénie et ou la malnutrition qui peut être aussi une conséquence de la dysphagie observée d'un point de vue clinique. Alors, passons maintenant à la seconde partie de cet exposé concernant la déprescription. Donc, dans nos sources générales, nous voyons qu'il existe un risque de syndrome de sevrage lorsqu'on arrête un antipsychotique, de nouveau avec toute une série de symptômes généraux que nous n'abordons pas ici. Et ces symptômes peuvent être également beaucoup plus importants et beaucoup plus marqués pour la clozapine. Alors, que nous apprennent de plus les guidelines? Donc, en ce qui concerne la BPSD, en plus de nos quatre guidelines de référence, nous avons utilisé donc cette guideline canadienne spécifique pour la déprescription des antipsychotiques. Et cette guideline mentionne que les bénéfices d'un arrêt d'antipsychotique l'emportent largement sur les préjudices que cela pourrait causer. Elle dit également, ainsi qu'à pas et hieré, qu'il est tout à fait indiqué de tenter le sevrage d'un antipsychotique dans le cadre des SPCD. Toutefois, la guideline américaine apporte une petite nuance puisqu'elle signale qu'une partie de ces experts était plutôt favorable au maintien du traitement. Alors, à partir de quand faut-il envisager le sevrage? S'il n'y a pas de réponse à l'antipsychotique, il est proposé quatre semaines ou dès que possible en fonction des guidelines. En cas de réponse adéquate, les guidelines nous proposent trois à quatre mois, sauf s'il y a déjà eu échec de tentative précédente de sevrage. Et dans ce cas, les guidelines proposent de suivre le patient tous les six mois. Alors, la guideline canadienne diffère un petit peu par rapport à ses recommandations, puisqu'elle préconise plutôt d'utiliser les antipsychotiques pendant minimum trois mois pour le traitement des SPCD, peu importe le bénéfice clinique observé et d'évaluer le sevrage des antipsychotiques, de considérer le sevrage des antipsychotiques seulement après trois mois de traitement. Il y a également tout un tas d'autres recommandations pour les situations dans lesquelles les antipsychotiques doivent être maintenus, que je ne vais pas aborder ici. Alors, comment faut-il effectuer ce sevrage? Nous l'avons déjà vu, le schéma préférentiel proposé est une réduction de 25 % de la dose par rapport à la dose initiale toutes les une à deux semaines. Un schéma plus rapide peut également être envisagé ou plus lent chez les individus atteints de symptômes sévères ou chroniques. La guideline américaine propose également dans ce cas-là un traitement de plus longue durée avant de tenter le sevrage. Toutefois, cette guideline précise aussi qu'il n'y a pas de preuves permettant de déterminer si un individu atteint de symptômes plus sévères a un plus grand risque d'être en rechute à l'arrêt du traitement. Alors, quel est le monitoring à effectuer tout au cours de ce sevrage? Donc, la guideline canadienne propose un suivi toutes les une à deux semaines des bénéfices, mais également des effets secondaires. Et la guideline américaine propose plutôt un suivi mensuel et précise que ce suivi doit être continué au moins pendant quatre mois après l'arrêt du traitement. Alors, pour cette question, nous avons également effectué une recherche dans la littérature afin de pouvoir évaluer le succès du sevrage. Une méta-analyse a été trouvée qui a utilisé le nombre de participants quittant les études comme mesure approximative de la réussite du sevrage. Alors, pour la plupart des critères d'évaluation utilisés dans cette méta-analyse, malheureusement, il n'a pas été possible de combiner les résultats par manque d'homogénéité et les résultats sont donc présentés par études. Mais de façon générale. Donc, cette étude ont montré qu'il n'y avait pas de différence en termes de patients quittant l'étude si on continuait ou si on arrêtait le traitement par un antipsychotique. Par contre, deux études qui ont été réalisées chez des patients répondeurs aux antipsychotiques ont fait un lien entre l'arrêt du traitement antipsychotique et le risque de quitter l'étude par rechute symptomatique. Alors, d'autres critères d'évaluation ont également été étudiés dans cette méta-analyse, tels que les symptômes comportementaux et psychologiques ou l'impact cognitif. Alors, la plupart des études n'ont pas pu mettre en évidence de preuves de différence et quelques études étaient plutôt favorables à l'arrêt du traitement. En ce qui concerne la mortalité, il y a eu très, très peu de données, mais de nouveau, il n'y a pas eu de preuves d'une différence en termes de mortalité. Il n'y a pas eu non plus de preuves de différence en ce qui concerne les effets secondaires ou la qualité de vie et il n'y a pas, nous n'avons pas trouvé de données en ce qui concerne, par exemple, les symptômes de sevrage. Alors, de façon générale, le niveau de preuves était très faible dans cette étude. Alors, comme l'a conclu l'auteur de cette étude, il y a des preuves d'une faible qualité montrant qu'un usage à long terme, donc sous-entendu ici de plus de trois mois d'un antipsychotique peut être arrêté avec succès et de manière et de façon en sécurité, pardon, chez les adultes atteints de SPCD sans avoir de conséquences importantes sur les symptômes psychologiques et comportementaux. Alors, à nouveau, quelques remarques ont été faites par les membres du comité de lecture, entre autres, mais comme nous l'avons déjà signalé tout à l'heure, que dans la pratique, les antipsychotiques étaient souvent commencés en situation de crise, mais étaient très rarement arrêtés par la suite. Il est donc important de pouvoir déterminer les causes sous-jacentes aux symptômes comportementaux et psychologiques de la démence avant de pouvoir commencer un traitement antipsychotique et ce devrait être idéalement fait par une équipe pluridisciplinaire. Et afin de pouvoir effectuer une déprescription sûre, il est nécessaire d'avoir une bonne collaboration entre les équipes soinantes, mais aussi une bonne formation de ces équipes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Applaudissements We zullen dan nu naar, of je zegt de copluisteren, die haar advies over deze bibliographie-studie zal geven en daarna de vragen. Applaudissements Ik wil het comité en de jury bedanken voor de uitnodiging om mee te werken aan deze consensusvergadering. En ik wil jullie eigenlijk mijn expertise meedelen rond de veiligheid van het gebruik en de eventuele afbouw van medicatie van psychofarmaka, specifiek bij personen met dementie. Dus voor mij gaat het vooral over de veiligheid en ik heb geen conflicten, niks te declareren. Dus wat we eigenlijk uit de literatuur vaststellen is een veiligheidsissue dat zich op verschillende vlakken toont met vooral hoog risico op overlijden, met metabole stoornissen, vooral ook cardiale problemen. En daarbij eigenlijk ook dat net gemeld is dat bij ouderen eigenlijk deze risico's zeker verhogen, met daarbij komend nog hoog risico opvallen en gangstoornissen die uiteindelijk tot andere complexiteiten aanleiding geven, als ze ook de aanleiding geven tot cognitieve problemen en de cerebrovasculaire accidenten. We mogen nooit uit het oog verliezen dat ook deze antipsychotica op zich een aantal neveneffecten veroorzaken, die ook uiteindelijk het risico opvallen en gedrag en slikproblemen verhogen en daardoor ook de veiligheid van onze patiënten in gedrang brengen. Als we kijken naar de studies dan proberen we te vergelijken wat nu de beste optie zou zijn om in veiligheid eigenlijk onze patiënten te behandelen. En we proberen daar vergelijken te maken, onze literatuurgroep heeft daar heel veel werk in gestoken en heeft uiteindelijk de conclusie daar juist gepresenteerd als een evidentie die zeer laag is en dat we dus eigenlijk weinig wetenschappelijke ondersteuning hebben om een veiligheidsadvies in te bouwen. We zien eigenlijk dat we op bepaalde vlakken ook wel een verschil kunnen maken tussen de typische en antipische antipsychotica. Maar uiteindelijk als we de globaliteit bekijken komen we niet op dit conclusie. Wat natuurlijk wel belangrijk is is dat we toch naar die veiligheid een verdere stap zouden moeten kunnen nemen want uit onze dagdagelijkse praktijk weten we dat we eigenlijk daar toch wel van die antipsychotica heel wat momenten gebruik maken en dat het dus eigenlijk heel heel sterk vastgeklit zit in onze behandeling. We proberen dan via vergelijkende onderzoeken de veiligheid eigenlijk te gaan definiëren en op die manier eigenlijk te gaan bekijken wat is het binnen het kader van de veiligheidsaspecten of de risico's of complicaties misschien daarin dan de beste keuze. Daar krijgen we dan procentuele lijstjes waarin we zien dat we eigenlijk misschien met het ene medicament en de ene antipsychotica het iets beter doen dan bij het andere. Maar het spijtige in deze lijstjes voor mij lijkt toch wel dat placebo steeds aan de overkant van deze lijst staat. Dus dat we toch met die placebo niet behandelen eigenlijk onze patiënt nog altijd het minste gevaar oplevert. Maar wat is nu eigenlijk naar mijn gevoel de oorzaak van al deze inconclusiviteit? Dat is volgens mij dat BPSD eigenlijk een overkoepelend verhaal is. Dat het eigenlijk een verhaal is van meerdere gezichten, meerdere situaties die zelfs ook met elkaar samengebracht worden, die in één concept vaak samen zitten. En dat we dus BPSD niet als één groep of als één patologie kunnen beschouwen, maar als een complexiteit van gedragsproblemen die soms niet alleen voorkomen. die depressie en psychose en wanen die vaak samen voorkomen. Je hebt dan tegelijkertijd ook de persoon op zich die we gaan behandelen. Vaak zijn mensen met dementieproblematiek ook ouderen die een andere homeostase hebben. Maar we weten ook dat mensen die een dementie ontwikkelen eigenlijk ook fysiek een verouderingsproces hebben. Dus dat bijvoorbeeld mensen die zeventigers eigenlijk een homeostase en een fysieke kwetsbaarheid hebben van een tachtigjarige. Dus wat maakt dat eigenlijk onze jongere populatie, die we ook meer in onze studies gaan terugvinden, dat dat eigenlijk ook zeer complexe problemen zijn die meebrengen dat er dus meer onveiligheid ontstaat. Ik denk dat het verhaal rond kwetsbaarheid en de analyse van kwetsbaarheid toch ook belangrijk is om mee het veiligheidsprofiel van onze patiënten te maken. En wat mij zeker ook nog wel leidt in het feit dat de resultaten van onderzoeken zo volatiel zijn, is dat we eigenlijk ook te maken hebben niet met één dementie. We hebben niet dementie, we hebben eigenlijk verschillende vormen van dementie. We hebben meerdere grote groepen van dementie. We hebben een aantal specificaties van dementievormen die zeldzaam voorkomen. Maar zelfs binnen de algemene Alzheimer groep dementie, die de grootste populatie uitmaakt, daarin heb je eigenlijk toch nog ook variaties en verschillende presentaties. Niet elke Alzheimer dementie heeft dezelfde lesies, dezelfde klachten en dezelfde aantasting. En dat maakt dat eigenlijk dus dat elke studie eigenlijk daardoor gecompromiseerd wordt. De relatie met de comorbiditeiten die dan ook nog eens tijdens de stijgende leeftijd ontstaan, maken het eigenlijk naar veiligheid zeker ook nog complexer, omdat ook daar interacties kunnen ontstaan. Dus eigenlijk vind ik dat antipsychotica aan plaatsen als dit is niet gepast, misschien niet de juiste uitspraak is. Maar dat we wel moeten aandacht hebben voor welke rol dit antipsychoticum kan innemen in het kader van het beoogde gedragsprobleem dat we gaan behandelen. En de beoogde gedragsresultaten dat we eigenlijk willen bekomen, willen we dat het gedragsprobleem volledig verdwijnt of willen we dat het een veiliger presentatie krijgt. Ik denk dat het ook belangrijk is om te zien in welke vorm het antipsychoticum de rol als farmacon kan innemen. Omdat het toch wel een impact heeft welk type van farmacon je gebruikt naar de farmacodynamie en de farmacokinetiek die deze moleculen hebben. De interacties die ze hebben met andere farmaca die de patiënt voorgeschreven worden. Het dementieprobleem en de comorbiditeiten die aanwezig zijn. En daarom denk ik dat we moeten gaan denken niet alleen aan de veiligheid van schrijven we het voor, maar dat we ook naar de veiligheid van de opvolging en de monitoring moeten gaan kijken. En dan zie ik eigenlijk toch wel wat overeenstemming met de veiligheidsmaatregelen die we momenteel inbouwen in het kader van fysieke vrijheidsbeperking. Eigenlijk moeten we toch antipsychotica een deel ook daar in een chemische vrijheidsbeperking plaatsen. En dan lijkt mij het een goed voorstel om toch ook een, zoals we bij fysieke fixaties eigenlijk een verplichte vermelding, verklaring en in het dossier bewaren van het stappenplan voorzien, dat we dat eigenlijk ook met een chemische fixatie of chemische vrijheidsbeperking moeten doen. Dus dat we daarin zeker ook naar grenzen moeten kijken, naar de omgeving waarin we dat doen. Dat we zeker ook dat informed consent, wat daar straks ook al aangehaald werd, daar sta ik zeker mee achter dat dat met de wettelijke vertegenwoordiger toch zou besproken worden. Om op die manier eigenlijk de risico's en de risico's op complicaties, de eventuele complicaties ook te informeren naar de personen rond de dementerende. Dat we, zoals bij de mechanische vrijheidsbeloving, aan beperking van tijd doen. En dat we ook echte toezichtsregels zouden introduceren. En op die manier eigenlijk die ongewenste effecten tijdig kunnen opvolgen. Wat een ander belangrijk punt is, denk ik, is in het kader van veiligheid het woord dosis en duur. Ik denk dat in het kader van veiligheid dit zeker een doorslaggevend aspect is. Omdat de dosis en de duur eigenlijk rechtstreeks een relatie heeft met het voorkomen van de bijwerkingen en de onveiligheden. We weten dat de dosis afhankelijkheid gerelateerd is aan het ontstaan van EPS, maar ook aan het ontstaan van torsade de point en cardiale problemen. En dat duureffecten eigenlijk uiteindelijk toch ook een effect hebben op de duur van de behandeling. Een effect heeft op de cognitieve toestand van de persoon. Dus ik denk dat die dosis en duurafhankelijkheid zeker ook moet bepaald worden naar de indicatie, maar ook naar de intensiteit van de aandoening. En dat eigenlijk het behandelen en het eventueel hogere doseringen toepassen enkel ook omschreven zou moeten kunnen worden in een omgeving die daartoe uitgerust is. Dus dat we op die manier eigenlijk de controle en de observatie kunnen verhogen. En dat eigenlijk hoogintensiteitstherapieën eigenlijk enkel zich voordoen op plaatsen waar ook die controle hoog is. Uit een recent onderzoek van 2021 heb ik eigenlijk ook wel het volgende teruggeleerd. En vooral dan naar veiligheid, maar ook naar opbouw en afbouw. Dat is dat uit deze studie die ik in Australië heb uitgevoerd in het kader van het gebruik van antipsychotische behandeling in woonzorgcentra. Dat is dat eigenlijk, we moeten rekening houden tijdens deze behandelingen met de verschillende actoren die in deze omgeving aanwezig zijn. Je hebt in eerste instantie de patiënt die zeker niet de meest eenvoudige patiënt is en meestal de zwaardere neuropsychologische problematieken. Maar tegelijkertijd zijn er op het veld eigenlijk twee groepen van belanghebbenden in dit verhaal extra. Namelijk intern de verzorgenden, de verpleegkundigen die toch wel een heel andere insteek lijken te hebben uit dit onderzoek dan de arts en de apotheker. Waarbij de verpleegkundige vooral een demand heeft om dat dagelijks te volgen, terwijl de strategie bij de Australische huisarts en apotheker blijkbaar toch eerder een medicatiereview en een soort planningsaspect had. Dus ik denk dat het toch wel belangrijk is om over die zaken na te denken. En dan kom ik eigenlijk tot het volgende, dat is dat als we veiligheid willen bekomen bij het gebruik van die type van medicatie bij deze complexe patiënten, dat we eigenlijk twee zaken moeten inbouwen, dat is kennis en overleg. En dat overleg gaat eigenlijk die betrokkenheid tot de behandeling verhogen. En hierdoor, wanneer we een beslissing nemen om toch iemand onder een antipsychotica therapie te plaatsen, met de mogelijkheid dat er op een bepaald moment een ernstig adverse event zich zou kunnen voordoen, dat elke partij die hierbij betrokken is, daarin gehoord is in die beslissing en dat die beslissing samengenomen is. En daarbij denk ik dat het, hetgeen wat ik uit de thesis van Sarah geleerd heb, eigenlijk naar voorgekomen is, dat we moeten de kennis hebben over de voorkeuren die de patiënt heeft. Uiteindelijk zijn we wel met een patiënt met een dementie bezig, maar ik denk uiteindelijk dat dat mensen zijn die we nog wel kunnen benaderen. Dat we moeten weten wat de preferenties van de omgeving zijn, of hetgeen wat zij vertalen als vertegenwoordiger voor de patiënt. Dat we ook de preferenties van onze verpleegkundigen moeten kennen. Maar dat we ook de artsen niet hun preferenties, want dat vind ik een aspect belangrijk in dit verhaal, niet de preferenties van de arts, maar wel de kennis van de arts moeten kunnen verbeteren. En dat we ook daarin vooral moeten streven dat we binnen de groepen waar we mensen met een dementie opvangen, en waar het hoger risico is tot BPSD, dat we daar ook aan een cultuur werken, hoe we dan die gedragsproblemen gaan aanpakken, dat er een duidelijke gezonde cultuur is. En uit de studie die Sarah heeft uitgevoerd, blijkt dat wanneer we dat overleg en die kennis van de wensen samenbrengen, dat dat toch wel aanleiding geeft tot minder farmacologische reflexen, of meer gerichte farmacologische reflexen, en meer farmacologisch werk, dat altijd op voordeel van de patiënt uitkomt. Dus mijn conclusie eigenlijk in het kader van veiligheid, denk ik, is dat we eigenlijk misschien meer moeten gaan denken niet naar gericht gebruik, maar naar gecontroleerd gebruik in het kader van farmacologische benadering, dat we echt een monitoring inbouwen en dat we dat onder consensus doen, dat we die consensus eigenlijk aanleiding gaan geven tot minder farmacologische benadering, maar meer non-farmacologische benadering en daar meer ruimte toch terug aan te bieden. En dat monitoring eigenlijk en systematisch het inbrengen van een overleg en een conclusie, met het duidelijk aangeven van grenzen en de omgeving waar deze behandeling doorgaat, dat dat eigenlijk wel belangrijk is om de veiligheid van onze patiënten te verhogen. Ik dank u voor uw aandacht. APPLAUS Oké, dank u wel. Voor deze mooie uiteenzetting. Dan... Barbara Bozzi. Oui, en voilà. De jury. Ik heb een vraag voor de literatuuronderzoek. Ik merk dat in vorige jaren altijd de absolute risicoreducties werden toegevoegd en dat dit dit jaar niet gebeurd is. Dat er alleen naar significantie wordt gekeken. Terwijl voor de klinische relevantie dat dat toch interessante cijfers is. Is er een reden waarom dat dit jaar niet is opgenomen? En om de klinische relevantie, zeker als ik kijk naar de cijfers van de neveneffecten, dan zie ik vaak dat de groepjes zo klein zijn dat je onmogelijk een significant effect kunt aantonen en dat die nu blijkbaar of schijnbaar beter zou kunnen zijn. Terwijl degene die net een groot genoegen studie gedaan heeft een significante schade kan aantonen, namelijk de risperdone. Maar verwachten we dat ook bij de andere producten? En zijn de studies gewoon te klein om conclusies te trekken? Want nu staat er dat er geen significante schade is. Is dat met de significatie van de risperdone? Nee, van de andere. Alleen, ik zie dat risperdone een significante schade aantoont als neveneffect. Terwijl de anderen klein genoeg zijn qua studie om geen significatie aan te tonen van de schade. Is dit de juiste methodologie voor schade? Naar, ta question, ça porte sur la taille des échantillons. Est-ce qu'on peut donner des indications, si on a des informations sur un nombre important de patients, et le fait que des chiffres ne soient pas significatifs pour d'autres molécules que de risperdone, est-ce lié aux produits eux-mêmes, ou aux échantillons qui étaient offerts? Oui. En fait, déjà dans la méthodologie générale, normalement, on ne considère les études que s'il y a minimum 40 participants dans chaque bras de l'étude. c'est un premier point de réponse. En ce qui concerne effectivement la signifiance statistique, c'est toujours un peu aussi la question du cut-off qui est mis, et de savoir que c'est significatif en dessous de P0.05, ou pas, on est au-dessus. Maintenant, c'est vrai qu'en général, on présente toujours les résultats avec un écart-type, afin de voir justement cette marche. Et c'est vrai que parfois, on s'en compte qu'on est vraiment limite au niveau de la signifiance. Donc, pour la mortalité, effectivement, le odd ratio était de 1.028, je crois. Donc, on est juste au-dessus de la signifiance. Et pour certains antipsychotiques considérés individuellement, on se trouve juste en dessous. On est limite par rapport à ça. Donc, c'est vrai que c'est toujours un peu la question de savoir quel est le poids qu'on doit donner à cette signifiance statistique par rapport à une prélevance clinique ou des choses comme ça. Et une autre question, c'est sur les résultats de la mise à jour dans l'étude par rapport aux effets indésirables. Est-ce que vous aviez une raison pour laquelle, dans la mise à jour, il y en avait moins pour d'autres ? Alors, je ne sais pas. Il y a des résultats qui ont été changés. Parce que normalement, les études qui ont été présentées à ce niveau n'ont pas changé depuis la première version, suite à la mise à jour. C'est vrai que pour d'autres, il y a des études qui ont été ajoutées, mais je ne sais pas. 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 Je n'ess notable C'est toujours très difficile pour mettre les mêmes restrictions à l'aise à l'aise de 2 ans plus tard et nous devolons une méthode de scorer. Donc, nous sommes peut-être encore plus malheureux que vous avez pu le faire. À l'autre côté, si on va sur le statistique significatif, il faut qu'il y a pas que nous ne trouvons aucun différent de statistique significatif, on peut voir en faire croire en la quantité de studie il viendra peut-être une effet ou pour être encore plus de d' OBG si on tient que ce n'est pas donc c'était pour celui de type individuelle qui n'ont pas un coût bon ou de coéquence avec les choses on a fait pour aller à ceux-là c'est ma et pour avoir des résultats peut-être peut-être on ne en ce n'est pas pour le groupe de antipsychotica, c'est qu'il y a de mortalité, c'est qu'il y a de mortalité, et qu'il y a un individu, c'est qu'il n'y a pas de risque, mais qu'il n'y a pas de risque, mais qu'il n'y a pas de risque. C'est une nuance que vous faites, mais c'est très bien que vous avez remarqué. Merci. Une question. Nous avons apprispé divers sur la scénale de output de medication, mais on appelle aussi le titrer dans le type. Mais on ne décrit pas à des instructions. Il s'agit de 2 jours ou la semaine de dose, ou la semaine de dose et à peu. Et en c'est mes j'en ? Il s'agit aussi de citrèrer dans la formacologie et de thermodynamie en les molécules. On a fait que nous avons de houding de médicaties de plus vite pour titrer, parce qu'on va une ou deux jours plus de dose-tours, et les moments où les médicatiennes sont à l'intérieur des molécules, c'est à l'intérieur des molécules. Je pense que dans le cadre de l'éducation des arts, nous devons être stressé en mettre des molécules à l'intérieur et que tu connaissances de pharmacodynamie, de molécules, et que tu sais quand tu avais un résultat de résultat, et quand tu avais-tu vers l'esprit. C'est pour chaque molecule. C'est aussi un peu différent, en c'est ce que tu as une extra médicatie, parce que des combinaties de médicaties et c'est une potentialisation, ou une tendance. Dans le cadre du CYP450-effect, c'est des grandes variaties. C'est peut-être que pour une certaine molecule, c'est de optitrage 3 jours, mais si tu un médicament dans tonne de comorbidité, ou de behandeling, et que tu avais la elimination, et que tu vas à l'esprit, tu vas à l'esprit de autre manière. Donc, je dois avoir plus d'intérêt pour les interactions. Et que ça peut le permettre. Je vais y'all en je vais à l'esprit. Les collègues qui sont venus pour un concours à quel point de produit de volsciation, et les populations qui sont en de honger. C'est une population heterogène, Nous avons beaucoup de molécules, il y a beaucoup de mécanismes, il y a beaucoup de mécanismes, l'effet est laag. Donc nous allons bientôt, et nous avons toujours le question de question qu'est-ce que les molécules doivent être à quel point patièrent ? Nous savons seulement qu'ils sont vraiment très faillis et qu'ils ne sont pas de mécanismes. Nous n'avons vraiment pas à ce type de mécanismes de mécanismes de mécanismes et de mécanismes de mécanismes. Nous avons beaucoup d'intérêt de mécanismes. Je n'aimente le littérature est un peu de mécanismes. C'est pourquoi nous avons été écrits de mécanismes et de mécanismes... Je ne pense pas à l'intérieur des mécanismes. Je ne pense que nous sommes en je ne souhaitons plus de mécanismes. Les limites de mécanismes sont des mécanismes. c'est que l'utilisation, c'est risperidone. Nous devons nous baserir sur les listes qui viennent de VK. C'est pour l'utilisation de l'utilisation dans le cadre d'extrême d'agriculture. Si on l'utilisation de 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 l'utilisation. Pourquoi on ne savait-luis se déc 결과 reference ? Achaï wam-en-zuïe pour concrèder de les unités entier ? Je pense en je moet bien pre-reuriliser 느낌熱 dans les listes d'aïomie. Jusqu'à l'experte, nous n'avons pas de suggestions ? Je pense qu'à l'experte de lave-body, ou une Parkinson-légée de dementia, il faut choisir les molécules de molécules, qui ont un effet de l'effet de soin possible. Je voudrais dire que dans la vieiligheidssuggestie, on ne peut faire la chose comme ça, comme ça, le place. Merci. Il y a quelque sorte de advices, je pense. Il y a encore une question du jury. Je voudrais encore une suggestion de collègues. Je trouve que dans les guidelines de comorbidité a peu de beschouwing. Cependant, c'est de neurologie, mais c'est de cardiovasculaire risicot. Il y a beaucoup de verschillen. Il y a pas de vasculaire, il y a pas de patients cardiovasculaires. Vindt u dat dat genoeg meegenomen wordt in die richtlijnen? Want die algemene studies in grote groepen van patiënten geven daar geen antwoord op. En de pharmacologie nog minder, denk ik. In het kader van de tekst die voorzien is, zijn er wel een aantal richtlijnen of er zijn een aantal adviezen meegegeven waarin we de interacties en de hoog risico per molecule hebben uitgeschreven. Ik heb dat nu niet in slides verwerkt. Ik denk dat dat in het document aanwezig is. En dat je op die manier ook kan zien dat het niet alleen in het kader is van cardiologische risicofactoren, maar ook endocrinologische factoren die een rol kunnen spelen in het effect van het molecule en eventueel het neveneffect. en de comorbiditeiten zoals depressie, zoals de interactie ook met de medicaties die we specifiek voor dementie gebruiken op dit moment nog steeds. Dat die ook een effect hebben, antidepressiva, een bepaald effect hebben. En het is niet hetzelfde dat je kunt zeggen SSRI gaat een potentialisering doen of niet. Het is per molecule, maar het staat in het document zoveel mogelijk opgenomen zodat je het daarin kan terugvinden. We focussen nu heel erg op het dagdagelijks voorschrijven van antipsychotica. In de klinische praktijk zien we echter ook heel veel in die nodig medicatie. Zijn er vanuit jouw ervaring of expertise zaken die met ons wel meegeven die daarbij komend naar veiligheid toe van belang zijn om daarbij komend op te letten bij die in die nodig voorschriften? Ik denk in eerste instantie dat ik het, want ik denk dat de vorige collega ook in het kader van het indien nodig een standpunt had waar ik zeker mee kan bijtreden. Dat is het indien nodig voorschrijven van antipsychoticum zeker niet tot een alternatief woord. Wel wanneer je bijvoorbeeld zegt van indien er gedragsproblemen ontstaan dan start je met, maar niet van je geeft vijf druppels hier of je geeft een sublingual tablet daar. Wat ik wel belangrijk vind is dat in het kader van interacties dat eigenlijk de medicaties die eventueel in een zo nodig lijst komen en de patiënt staat op een antipsychoticum dat die niet uit het oog verloren wordt. Want op het moment dat je iemand op een behandeling hebt en je gaat dan een zo nodig medicatie van een andere keuze die helemaal niks met het antipsychoticum te maken heeft geven dan kan je een effectverandering veroorzaken. En dat denk ik dat wel belangrijk is. Chris van den Broek van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie en de Universiteit Antwerpen. Ik vroeg mij af, u trekt de analogie met het verhaal van vrijheidsbeperkende maatregelen en een goed gecontroleerd kader. Ik begrijp dat u ook vanuit uw achtergrond vooral vertrekt vanuit een residentiële werking. Maar ik begreep uit de praatjes van voor de pauze dat er ook, zij het in mindere mate, maar toch ook een belangrijk aandeel ambulant antipsychote kan worden voorgeschreven voor deze problematiek. Ik vroeg mij af, hoe moeten we dat dan zien? Ja, dat is hetgeen wat ik eigenlijk bedoel met de omgeving en de intensiteit. Eigenlijk, en dat komt een beetje overeen met de vraag die gesteld werd is er een andere houding in behandeling naar gedragsproblematiek in de thuissituatie of in een woonzorgcentrum? Dan denk ik sowieso dat wanneer in een thuissituatie of in een eerste lijnsituatie een gedragsintensiteit op die manier verhoogt dat hoge dosissen van dat type medicatie noodzakelijk zijn om de angst, om de veiligheid, om dergelijke, dat dat eigenlijk ook een drijf zou zijn om die persoon op dat moment in veilige omstandigheden te brengen. Dus dat je eigenlijk die beveiliging, dus de intensiteit en het behandelen en ook in het afbouwen, dat je dat eigenlijk samenbrengt. Dat was mijn insteek eigenlijk. Oké. En nog een vraag. Ja, heel mooi achteraan, tot even in de achtergrond. Tot even in de achtergrond. Dank. Celestein Foucault, du Pénitentiaus en gesondheid en RAT, Conseils Pénitentiaus en la Santé. En fait, ma question, c'est, je suis un peu, je ne sais pas si je veux dire surpris, on a beaucoup parlé des effets secondaires, mais on n'a rien dit des problèmes digestifs. On sait bien que les patients, des patients dans ce genre de septi ont des polypathologies qui font qu'ils sont souvent constipés. Ils prennent des médicaments qui les constipent. Donc, on peut s'attendre pour certains médicaments qu'il y ait un délai dans la fonction des médicaments. Que dit la littérature dans ce sens ? Est-ce que la constipation ne pourrait pas expliquer certains effets secondaires ? Est-ce que la constipation ne pourrait pas créer cette variation entre les différents patients ? Que dit la littérature là-dessus ou bien votre expertise ? Merci. Je pense que c'est une question qui a été recherchée, donc c'est vrai qu'après on peut comprendre, avec tout le mécanisme antico-énergie qui pourrait avoir des effets secondaires de la sorte, mais je ne sais pas, est-ce que c'est pratique ? Je pense que c'est une bonne question, une bonne suggestion. Je pense que c'est une bonne question, dans le cadre de l'évaluatie de gedragsproblematies, c'est-ce que c'est-ce que c'est le constipatie-probleem, et la retentie-problematies que nous visons, dans le cadre de psychopharmac, qui vont bien être ? C'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que la première initialisation de un médicatif de gedragsmodulére de medication ? C'est-ce qu'il est souvent dérangeré que des médicaties sont des médicaties de médicaties de médicaties. Cela s'il y a quelque chose d'aille de psychopharmac que des médicaties de médicaties de médicaties de médicaties de médicaties de médicaties. C'est ce qui se passe dans une édere phase de constipation. Mais dans le cadre d'eetlust et de mage-en-darm-functie, c'est ce qui se passe dans une édere phase de constipation. Oké, je pense que nous allons conclure. Je voudrais vous remercier pour votre expérience.